A Manille, les opposants à Rodrigo Duterte ont défilé vers la chambre des représentants où le président philippin prononçait ce lundi son discours sur l'état de la nation. Un discours au cours duquel il a promis de poursuivre sans relâche sa guerre sanglante contre la drogue et la criminalité dont les méthodes sont régulièrement dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. En un an, la police a tué plus de 3200 personnes, des milliers d'autres ont été abattues dans des circonstances floues. Je ne permettrai pas la ruine de la jeunesse, je ne resterai pas inactif par crainte d'être exposé à une condamnation publique ou à des poursuites judiciaires. Outre la guerre contre le trafic de drogue, Rodrigo Duterte est engagé sur un autre front dans le sud des Philippines où l'armée tente depuis deux mois de déloger les combattants islamistes. Le Parlement philippin a prolongé jusqu'à la fin de l'année la loi martiale dans la région de Mindanao. L'opposition qui dénonce la dérive autoritaire du sulfureux président redoute que cette mesure s'étende au reste du pays.